Mais maintenant j'aimerais que tu puisses expliquer et donner envie à des lecteurs parce qu'on va partager une de tes histoires. Comment tu peux expliquer, par exemple on va prendre la dernière histoire, la marque du zèbre, comment tu peux en parler pour donner envie à ceux qui nous écoutent de la lire ? C'est quoi cette histoire en fait ? Elle parle de quoi ? C'est quel style ? C'est une histoire un peu difficile à décrire mais… Est-ce qu'on pourrait parler peut-être de son genre ? Par exemple, est-ce que c'est une histoire d'amour, une histoire d'aventure, un policier ? Quel est son genre ? C'est un policier je pense. Je pense qu'on dirait un policier. C'est l'histoire d'une femme qui aime lire. Et elle est marquée par un livre qu'elle a lu quand elle avait 14 ans. Et à 14 ans, elle a organisé un groupe de lecteurs. Et il y a 4 filles dans ce groupe de lecteurs qui étaient tous marqués par ce roman policier. Passionnés même, on peut dire. Passionnés. Passionnés. C'est un livre qui les avait passionnés pendant toute leur vie. Et ils sont tellement impressionnés par le personnage principal dans ce livre qui est la marque du Zébreu. Et en fait, le personnage principal dans l'histoire… Ce qui est difficile de décrire, c'est qu'il y a deux histoires. Et c'est ça qui fait que cette histoire est magnifique et je la recommande. C'est qu'il y a vraiment une histoire dans l'histoire. Et tu joues beaucoup avec les histoires, les deux périodes. Enfin, tu emmènes le lecteur dans une histoire qui est vraiment avec beaucoup de suspense. On se pose beaucoup de questions. Le lecteur est un peu balancé comme ça entre on est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est très bien structuré. Donc, on s'y retrouve. On n'est pas perdu. On s'y retrouve bien. Mais en fait, tu joues un peu aussi avec les différents espaces, les différentes périodes. Oui. Il y a en fait deux personnages, deux collections de personnages principaux. Dans le livre La marque du Zébreu, et je parle du livre qui est dans cette histoire, le personnage principal est un cambrioleur, un maître cambrioleur. Et les filles dans le groupe de lecteurs sont obsédées par cet homme. Le personnage principal dans l'histoire, c'est une femme et elle est dans son quarantaine. Elle a un peu plus de quarante ans. Oui. Et donc, ce personnage s'appelle Rose et elle découvre qu'elle a elle-même un rôle dans le livre. On ne va pas tout raconter parce que sinon on va enlever le suspense. Mais c'est ça qui est très, très intéressant dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de suspense. On ne va pas tout dire. Mais il y a beaucoup de suspense. On découvre petit à petit des choses qui montrent qu'il y a un lien effectivement entre le livre et l'histoire. En tout cas, j'ai envie de dire que si vous aimez lire, que si vous aimez les histoires policières, mais pas les histoires policières super classiques, cambriolages, en matière de coupables, c'est pas ça. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Eh bien, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de découvrir. Donc, c'est quand même 28 pages. Donc, Franck, toi, tu as accepté, en fait, de partager gratuitement ton histoire. Tu l'as déjà publié sur une application. Pourquoi tu as envie qu'elle soit lue? Je pense que c'est mon meilleur histoire. Ma meilleure histoire, ouais. Ma meilleure histoire. C'est le meilleur usage de français. En tout cas, c'est la dernière. La prochaine. Je suis arrivé à faire. J'aime le scénario, en fait. Je suis tellement ravi d'avoir inventé ce scénario. J'aime les personnages. En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec ces personnages. Et pour moi, les personnages sont vraiment... Ils deviennent des amis, en fait. Oui, mais je peux vous dire qu'en tant que lectrice aussi, hein. C'est-à-dire qu'on s'attache. Moi, donc, j'ai lu cette histoire en plusieurs parties. On a vraiment envie de savoir la suite. C'est vrai. On est surpris vraiment à plusieurs moments. Donc, on invite les gens à lire et à te faire des commentaires, à te poser des questions s'ils ont envie pour mieux comprendre ou savoir comment tu écris. Oui, j'aimerais avoir des commentaires, des avis. Je ne serais pas blessé par des critiques. Donc, ce que j'aime à propos de cette histoire, c'est le rythme. J'utilise le présent, le passé simple, le passé composé, l'imparfait. Et une chose que j'aime beaucoup, je pense que ça montre comment un temps, comme le présent, écrire dans le présent peut avoir un rythme beaucoup plus différent qu'écrire dans le passé. Oui, oui. Mais ça, ça demande une certaine maîtrise, hein. Tu as une maîtrise maintenant de ça. Oui. Oui. En fait, pour moi, je préfère écrire dans le présent parce que ça me force à penser plus vite. Oui. Mais le passé est obligatoire, bien sûr nécessaire pour formuler une histoire. Oui. Mais dans cette histoire-là, j'utilise le présent de temps en temps et je trouve que ça avance l'histoire d'une manière rapide. Et je pense que ça, ça fait, ça rend plus facile ou ça réduit le temps qu'il faut pour lire cette histoire. Bon, en tout cas, j'invite les gens qui le liront à le lire avec attention. Alors, on peut lire de différentes façons. En fait, c'est ça. On peut la lire de différentes façons. On peut la lire comme on lit un roman, juste pour le plaisir, comme ça. On peut aussi la lire avec une attention sur la langue française. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont des difficultés entre le passé composé et l'imparfait. Ben, pourquoi pas observer comment tu fais, comment tu as introduit du présent dans tes histoires pour les rendre plus dynamiques, comment tu crées tes dialogues. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui veut se perfectionner en français. Donc, ça peut aussi être un exercice. Mais je vous invite déjà pour commencer à le lire comme ça, pour le plaisir. Prenez des notes, peut-être, si vous voulez, mais juste pour le plaisir. Et puis, n'hésitez pas à faire des commentaires à Franck sur ce que vous en avez pensé. Et puis, à me contacter si ce type d'exercice vous intéresse. Si vous écrivez déjà et que vous voulez aller plus loin, comme Franck, pour écrire des vraies histoires, contactez-moi. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, Franck. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Et puis, à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501